Bienvenue sur la magie des étampes! Aujourd'hui, c'est un petit projet spécial, donc projet 3D, qui pourrait se décliner pour que toutes les occasions, dans le fond, ça peut être bien sûr pour Noël, pour l'action de grâce, on fera un thème automnal, une fête d'enfants, un petit dinosaure, vous voyez le tableau, la Saint-Valentin. Alors aujourd'hui, dans le fond, c'est comme une petite boîte qui est prise après une pochette ici, on vient tirer. Ce que vous pourriez faire, c'est si vous voulez offrir une carte cadeau, c'est de plus en plus populaire d'offrir ça, si vous voulez offrir une carte cadeau, vous pourriez tout simplement écrire votre vœu ici et la coller en arrière, puis glisser le tout là-dedans. Ou bien, vous pourriez glisser la carte cadeau, la coller ici, et puis à l'endos, aller faire une petite décoration pour écrire vos vœux. Ne vous limitez pas à ce sens-là, moi j'ai décidé de le faire dans ce sens-là, mais vous pourriez aussi placer ça comme ça, comme ça, ou bien même comme ça. C'est vraiment le fun, vous pouvez la faire tenir debout aussi si vous la faites dans ce sens-là. On tourne tout simplement la boule et le vœu. Donc bref, à l'intérieur, j'ai choisi des petits chocolats ici qui sont emballés comme ça. Je les préfère au Ferrero Rocher qui a souvent des mauvaises surprises à l'intérieur, j'irai pas plus loin. Vous pourriez remplir ça de M&M, de Smarties, de petits bonbons, peu importe. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Moi personnellement, j'en fais à chaque année pour les commis à mon bureau de poste. Dans le fond, je poste énormément. Je pense que si je m'en vais de mon village, le bureau de poste, les statistiques vont baisser. Et honnêtement, je les connais vraiment très bien parce qu'on se voit à chaque jour depuis des années. Alors je leur fais tout le temps petit quelque chose comme ça dans le temps des fêtes pour les remercier de leur bon service. Alors je bricole ça devant vous aujourd'hui. Je vais commencer avec le papier design ici qui est la folie de l'heure dans le catalogue des fêtes. Ça s'appelle le papier design spécialité lumière étincelante. Donc vous l'avez en page 32 du catalogue des fêtes. Ça c'est à peu près ce qui me reste de mon paquet. J'ai vraiment, vraiment adoré. Vous voyez, il y a un autre motif comme ça. Il y en a d'autres. Vous les voyez ici. Donc un côté, c'est tout à fait cuivré, étincelant. Les autres côtés sont plus neutres et peuvent servir à d'autres occasions que Noël. Donc c'est vraiment le fun. Regardez ici, vous avez tout l'inventaire. C'est vraiment très très beau. J'ai choisi le jeu d'étampes qui va très très bien avec et les perforatrices qui sont coordonnées parce que ça nous permet... Les perforatrices, moi j'adore ça parce que ça va plus vite. Même pas besoin de passer dans la big shot. Et dans le fond, on a les deux grandeurs. Ça ici, c'est vraiment un lot qui est offert. Si vous voulez voir les lots aller au début du catalogue, on les a tous ici. Alors perforatrices et jeu d'étampes ensemble, vous sauvez 10%. Donc il est ici le lot. Si vous ne le trouvez pas à la page du jeu d'étampes, c'est parce que les lots sont tous listés au début. Il est ici. Regardez si c'est beau ce qu'ils ont fait. Donc deux perforatrices plus le jeu d'étampes. Ça vous fait vraiment quelque chose de polyvalent. Et quand on a... Je propose... À chaque fois qu'on a une perforatrice ou un poinçon qui offre une boule de Noël qui est symétrique, parfaitement symétrique, je fais toujours la fameuse boule en 3D. Ici, j'en ai simplement collé 6 ensemble. Et contrairement à ce que je fais d'habitude ou ce qu'on voit, j'ai alterné le pan-pain-pain et le verre-olive. Ça fait très très joli, je trouve. Et puis j'ai été complétée avec les petites étoiles ici, les étoiles design qui sont très très le fun pour Noël. Et puis, dans le cuivré, le beau galon cuivre que j'adore. On va y aller tout de suite en pan-pain-pain. Ici, j'ai mon coupe-papier Stempinop qui est retiré. Le nouveau s'en vient bientôt. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille 8,5-11, on garde le côté de 11 pouces intact et on va aller couper à 6 pouces et quart. Ce qu'on va venir faire, c'est que le côté le plus court, on va aller appuyer au haut, on va aller faire un pli de 1 pouce de chaque côté. Moi, j'y vais de ce côté-là, ça va tellement mieux. On a plus de soutien en s'appuyant toute la longueur ici. Et là, le côté le plus long, on y va à 1,5 pouce. Donc, c'est la première grande mesure qu'on voit ici. Ensuite, il ne faut pas oublier, on tourne de côté parce que là, on s'en vient faire toutes nos mesures. Donc, un demi-pouce, un pouce et demi, deux et demi, c'est pas compliqué, trois et demi, quatre et demi, sept et trois quarts. Alors, ça nous donne quelque chose, ça ne paraît pas beaucoup, mais regardez ce que je vous ai fait ici. Donc, c'est vraiment là où on va aller enlever les deux petites parties au bout et aller créer nos rabats. Donc, on enlève aussi les deux côtés ici. Vous pouvez, si vous n'êtes pas certaine, de découper droit, de le reglisser dans votre coupe-papier pour aller enlever les deux portions ici. Deuxième chose à faire maintenant qu'on a notre petite forme de boîte, vous allez voir comment ça ici, ça vient faire ma pochette et ça ici, ça va se plier tout simplement pour aller former ma boîte. C'est pas compliqué. Là, on veut ici avoir une petite fenêtre. Donc, c'est comme on oublie le petit rabat mini, là. C'est la deuxième portion. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché. Je n'avais pas de perforatrice qui était allongée. Alors ici, dans Joyeux Noël, les poinçons, il y a des petites formes qui peuvent servir de fenêtre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en passer une fois dans la Big Shot. Je m'aligne comme il faut. Je passe une deuxième fois pour créer ma fenêtre. Je vous recommande vraiment de placer ça avec du washi tape pour être certaine de ne pas glisser. Ça nous fait une fenêtre parfaite ici. Comme je n'avais pas de papier fenêtré, il m'en restait plus. J'ai pris une enveloppe transparente. On pourrait prendre du selo aussi pour aller faire notre petite fenêtre. Donc, je vais coller ça avec l'adhésif ici qui se déchire vraiment bien. Ça arrive pile avec le poinçon que j'ai choisi. Donc là, pour figurer, souvent je replie pour me rappeler comment ça va donner. Vous aussi, je vous incite à faire ça. Donc, ça veut dire que ça ici, ça va être sur le dessus. Et je veux avoir mon papier design qui vient tout juste ici. Donc, ce que je pourrais faire, c'est qu'avant de le coller, je me place bien d'alliguer sur les deux côtés. Je glisse complètement en haut. Et je vais m'en venir faire un demi-cercle avec ma perforatrice. Ça, un pouce et quart, mais ça pourrait être un pouce, ça pourrait être trois quarts de pouce. J'essaie de me centrer. Et là, vu que j'avais mes deux papiers pris ensemble, j'ai simplement à décaler. Et voyez-vous, ça me fait ma belle petite bordure ici sans casse-tête. On aime ça. Je vais coller tout de suite. Ça va être fait. Ensuite, on colle. Je prends encore cet adhésif-là que j'aime vraiment beaucoup. Je le colle vraiment sur le bord. On ne veut pas trop couper de la largeur pour notre étiquette. Alors, on vient vraiment longer le bord. Alors, voilà. Maintenant, il me reste à coller ma boîte. Ce n'est pas une boîte qu'on va ouvrir par ici. Ça, c'est un modèle qui roule depuis des années. J'ai sorti ça dans mes vieilles notes quand je suis devenue démonstratrice et qu'il n'y avait pas vraiment de YouTube. C'était juste des choses qu'on trouvait par chance à certains endroits. Depuis, ça a été beaucoup, beaucoup reproduit, cette petite boîte-là, dans plusieurs formats. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Il n'est pas trop gros. Vous pouvez vraiment peser comme il faut en écrasant votre boîte. Et là, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on veut laisser un côté qui n'est pas collé pour ne pas être obligé de détruire la boîte quand on va vouloir manger les chocolats. faire. Ce que j'ai oublié ici, c'est que souvent, je m'arrange pour que le côté du dessus, ici, soit le dernier à refermer. Comme ça, on a une plus belle finition. Là, j'ai oublié. Donc, ici, vous pourriez jouer avec vos rabats pour les rapetisser un petit peu. Moi, je vais les laisser telles qu'elles. La boîte va fermer comme ça. Mais tu sais, vous pourriez dire, bon, bien, les deux petits rabats de côté, je vais les couper de moitié. Mais bref, vous n'êtes vraiment pas obligés. Je n'ai jamais vu personne faire ça. C'est moi qui disais quatre gros rabats. Ce n'est pas nécessaire. Donc, ça, ça va se fermer avec le ruban, tout simplement. Ensuite, avec vos poinçons-cercle ou la pyramide de cercle. Ici, c'est un poinçon qui n'est plus disponible. Donc, pour celles qui l'ont peut-être deux pouces et demi, c'est la grandeur que j'ai choisie. Vous pourriez parfaitement en prendre un un petit peu plus grand. Pour les boules, j'ai tout simplement été perforée avec la plus grosse. Trois boules. Voyez-vous comment c'est rapide, là? Trois vertes et trois pantimpans. C'est une couleur que j'adore. Et moi, j'ai de la misère avec le bleu et certains verts. Mais celui-là, il est comme entre les deux. C'est le bonheur total. Vous pourriez faire vos rainures avec le plioir à gaufrage. Moi, j'y vais simplement avec mes doigts. Donc, on veut le motif qu'on peut qu'il paraisse, là. On le veut à l'intérieur quand on plie. Et là, je vais simplement les coller ensemble en les superposant. Donc, avant de coller la boule, je vais coller... J'aurais pu prendre des points de colle. Ça aurait peut-être été mieux. Je veux faire un petit... C'est vraiment pas obligatoire. Un petit fil pour ma boule. Ça paraît tellement pas que vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous prenez la boule la plus petite, par contre, vous allez probablement devoir le faire. Et c'est une fois de regarder comment on voit l'effet 3D. Petit point de colle. Et voilà. À l'intérieur ici, vous pouvez tamper comme vous voulez. Moi, j'aime bien la laisser sortir, la petite étiquette. Vous allez peut-être avoir besoin de jouer... Dépendamment de l'espace que vous avez, là, ça glisse quand même bien, mais j'aurais pu avoir un petit peu plus de lousse. Donc, au lieu de la faire 2 et 3 quarts par 4, vous pourriez faire 2 et demi par 4 ou 2 et 5, 8. Mais moi, j'aime quand même ça comme ça. Je la laisse sortie. Ça fait changement. Et puis, je vais aller compléter avec une belle petite étoile cuivrée comme ça. C'est-tu pas beau un peu? Alors, voici ce que ça donne. Ça, c'est... Ça se réalise vraiment facilement. Vous pouvez en faire pour tout le monde et collègues de bureau, pour vos petits-enfants. Et puis, comme je disais au début, adaptez, jouez avec le format et jouez avec les occasions de saison. Alors, si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, montrez-le-moi, commentez. J'aime toujours ça vous lire. J'essaie de vous répondre le plus souvent que je peux. Alors, n'oubliez pas de visiter sur la magie des étapes dans la colonne de droite. Il y a un onglet Noël. Vous allez en avoir pour des semaines, je pense, à regarder ça. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite de bien vous amuser en créant avec vos produits Stempenop aujourd'hui.